Voilà, Vladimir Poutine qui voit d'un mauvais oeil l'entrée probable des pays baltes et de l'Ukraine dans l'OTAN. C'est ce qu'il a confié dans un entretien exclusif à Christian Malard et Victor Arish. A l'occasion du 60e anniversaire de la capitulation nazie, le président russe a accepté de dresser un état des lieux de la Russie d'aujourd'hui. Il répond notamment aux accusations d'autoritarisme dont il fait l'objet. Aujourd'hui, lorsque l'État essaye d'être fort et plus efficace, il y a à chénouer chez vous des gens qui ne l'admettent pas. Les poursuites que nous avons lancées contre certaines sociétés retiennent votre attention. Vous vous faites leurs avocats, alors qu'avec certains autres groupes, elles ont essayé de s'emparer des propriétés de l'État. Vous savez, il ne s'agit pas de gens pauvres, ce sont des gens très riches qui en 5 ans ont gagné chacun 6 à 7 milliards de dollars. Ils n'ont pas besoin d'être défendus. Je suis convaincu que la démocratie n'est pas le tout permis et l'anarchie. Je suis persuadé que l'économie de marché ne doit pas s'accompagner de l'appauvrissement de millions de gens et de la concentration de milliards entre les mains de quelques personnes. Ce sont là des procédés criminels. Je suis déterminé à poursuivre l'économie de marché, à développer le multipartisme et renforcer l'indépendance des médias par le biais de leur autonomie financière. Mardi prochain, vous allez mettre au point avec l'Union européenne un plan d'action commun. Auriez-vous préféré en être membre à part entière ? Il faut que les deux côtés soient prêts à coopérer à un rythme qui soit acceptable par les deux parties. Il est absolument hors de question pour nous, Russes, que l'Europe soit à nouveau divisée. Et je n'exclus pas qu'à un certain moment, notre coopération, par sa densité, ressemble à une adhésion à l'Union européenne. Monsieur le Président, est-ce qu'une Europe qui pourrait être fragilisée par un non-français à la Constitution européenne, poserait problème à vos intérêts ? Ce n'est pas notre affaire. Mais laissez-moi vous dire que nous avons certains problèmes dans nos relations avec l'Union européenne. Notre problème majeur, c'est que nous n'avons pas d'interlocuteurs. Le Président change tous les six mois, c'est démocratique, mais en termes de gestion, ce n'est pas très efficace. Si l'Europe veut être un centre fort de la politique mondiale, elle doit résoudre ses problèmes économiques et sociaux. Elle doit être homogène et plus efficace. Depuis la fin de la guerre froide, quel jugement portez-vous aujourd'hui sur l'OTAN qui essaye d'étendre son influence à vos voisins, à vos partenaires comme l'Ukraine et la Géorgie ? Le fait que l'OTAN exerce une grande influence sur l'Ukraine et la Géorgie ne nous indispose pas. En revanche, tout élargissement de l'OTAN n'améliorerait pas la sécurité du monde. Je ne vois pas en quoi l'élargissement à nos voisins baltes, par exemple, peut améliorer la sécurité du monde. Cela dit, si d'autres républiques de l'ex-URSS adhèrent à l'OTAN, nous respecterons leur choix. C'est leur droit souverain en matière de défense, mais certains problèmes pourraient surgir dans le cadre de notre coopération militaire avec l'Ukraine, qui est énorme. Cette coopération est à un tel niveau que s'il devait y avoir une présence militaire de l'OTAN en Ukraine, je n'y maintiendrai plus nos technologies de pointe et nos armements sensibles. L'Ukraine pourrait alors avoir des problèmes, je le dis franchement. Enfin, au moment où nous allons commémorer le 60e anniversaire de la victoire, je veux dire que c'est une chance de pouvoir tourner définitivement cette page douloureuse de l'histoire de l'Europe. Elle est à la base de la concorde, de la réconciliation. Cela nous permettra d'élaborer des principes clairs et compréhensibles qui vont nous guider dans les années à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !